Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine du 17 au 23 avril 2023. On va regarder pour le signe des scorpions. Donc bienvenue à vous les scorpions, ascendant scorpion, lunant scorpion. Qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine ? Donc n'hésitez pas de regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire aussi. Comme je l'ai dit à tous les signes pour cette semaine, essayez de tester, voir une fois votre signe ascendant si vous ne l'avez jamais fait, voir si ça vous parle plus pour les plus de 40 ans seulement. Ça peut vraiment raisonner si ça ne vous parle pas. Et bien tout à coup vous allez apprendre que c'est vraiment votre signe ascendant qui parle beaucoup dans tous les tirages. Et puis on va regarder pour cette semaine avec le petit le normand. Donc on va faire un tableau à neuf cartes, voir ce qu'il y a pour la semaine. Et je vous informe simplement que tous les tirages de tous les signes astrologiques ont été très positifs. Donc une semaine de libération, de déblocage, de fin de situation difficile, de complexité. Tous les signes ont eu soit la chance, soit la protection avec l'étoile, la fin, le renouveau, l'amour, la renaissance. Donc il n'y a pas beaucoup. Tous les signes ont vraiment cette énergie. Et c'est sans doute comme j'ai pensé tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui se passe cette semaine ? Il y a le 20 avril qui effectivement est la nouvelle lune. Et on voit que ça change et ça affecte tous les signes. Et c'est vraiment positif parce que quand on a eu des blocages, des peurs, etc. qui ont duré, et bien tout se débloque cette semaine en fin pour tous. On va découvrir tout ça pour vous aussi les scorpions. Donc bienvenue sur les guides en starseed. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et bienvenue au nouveau si vous appréciez ces vidéos. Merci pour vos commentaires, votre soutien, vos abonnements, vos likes, vos partages. Et bienvenue aux anciens qui sont là depuis pas mal de temps. Merci pour votre solidarité, votre bienveillance. Vérifiez toujours si vous êtes abonné parce qu'on va continuer la chaîne. Vu qu'enfin ça se termine aussi de mon côté, enfin. Donc merci à vous, surtout qu'on puisse continuer. Vu qu'on m'a fait des blocages énormes aussi que j'ai subis depuis longtemps. Scorpion, semaine du 17 au 23 avril. Scorpion, semaine du 17 au 23 avril. Qu'est-ce qui vous attend ? Vous pouvez regarder vos tirages du mois, bien sûr. Et il y aura les tirages du printemps qui arrivent bientôt pour vous. Scorpion, ascendant scorpion, nuée en scorpion. Semaine du 17 au 23 avril 2023. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine ? J'espère que vous allez bien, chers amis. Alors, scorpion 17 au 23. Scorpion 17 au 23 avril. 17 au 23 avril. Scorpion 17 au 23 avril. Que nous dit le dos de Dec ? Ben, renaissance, voilà. Naissance, naissance, renouveau. Quelque chose de neuf. Oh, j'ai une carte en plus pour vous. Quelle chance. Alors, je ne sais pas si le va avec celle-ci ou celle-ci. Scorpion. On va commencer par la carte centrale. On va tout de suite voir ce qui se passe. On nous parle de professionnels ou d'esprit intelligent que vous avez eu pour justement vous libérer d'une situation. Pour un nouveau départ, pour un déménagement, pour la naissance. C'est surtout la naissance avec la cigogne. Naissance et discussion. Ici, il y a la coupe. Des discussions. Pour un nouveau départ. Les scorpions. Ça peut être professionnel. Si c'est cette carte-là. Sentimental. Un nouveau départ familial. Une naissance concrète. Je vais voir la carte qui est sortie. Donc, ah oui, ben, la carte de la chance. Je vous la mets là. Donc, vous avez aussi la chance avec vous qui vous accompagne cette semaine. Comme tous les signes. Donc, on va voir si ça concerne le travail. Donc, on a ici un regain, un changement au niveau, si on parle de travail pour le moment, on nous dit un changement qui s'opère. On retrouve vitalité, vigueur, force si on a quitté un job ou un emploi. Ça parle justement de changement de profession, d'un nouveau départ, peut-être un projet ou se mettre à son compte au niveau professionnel. Effectivement, on a l'argent qui va avec. Donc, on voit que votre situation pro va soit reprendre si elle était complexe, va renaître peut-être d'une manière différente. Ou vous allez changer complètement avec la chance qui revient vers vous. La force vitale au niveau professionnel et au niveau financier qui va avec. Donc, les finances, il y a aussi une belle amélioration, une force de vie, une nouvelle vigueur pour les scorpions qui va vous faire plaisir, évidemment. On voit qu'il y a effectivement le nouveau départ au niveau professionnel. On part rapidement parce que vous commencez la semaine prochaine. Ça va des fois un petit peu sur la semaine d'après. Il y a un nouveau départ ici clairement pour vous. Les scorpions, les nouvelles, le commencement, carte numéro 1, on commence et ça peut être un partenariat. Visiblement, un partenariat qui sera fruit, qui va porter ses fruits. Là, on a un arbre avec une pomme qui va porter ses fruits. Vous allez être solidement ancré par rapport à cette chance professionnelle qui s'offre à vous. Ce nouveau départ, certainement, vous avez déjà quitté l'ancien lieu ou l'ancienne situation ou l'ancien travail où ce sera un remaniement à l'intérieur de votre entreprise. Effectivement, on dit que vous finissez un cycle, que vous avez quelque chose d'inattendu qui va vous être proposé, des surprises, une surprise. On va peut-être justement vous apporter des nouvelles pour vous faire une proposition professionnelle pour monter en grade. C'est tout à fait probable ici avec le bouquet, qui sont des surprises positives. Et on parle d'une fin de cycle. Vous coupez effectivement avec l'ancien. On coupe avec l'ancien travail, l'ancienne occupation. Vous avez décidé de changer, de quitter. Vraiment quelque chose qui ne vous convenait plus du tout. Vous allez apprendre certaines choses. Peut-être des fois, on quitte une situation, on voit qu'il y a des soucis, des problèmes, des blocages, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Là, il y a des choses que vous allez apprendre ou apprendre par rapport à des finances. Et on voit que vous prenez le large, effectivement, de là où vous étiez avant. Donc, ce sera... Bon. Visiblement, il y a un avancement, il y a un avancement. C'est probable que ce soit ailleurs, pour moi, au niveau pro. Là, on parle de professionnel. Sinon, on peut parler d'intelligence, d'abondance qui arrive vers vous et de nouvelles vitalités. Il y aura un nouveau départ, peut-être dans un couple. Mais aussi, ça parlera plus d'intelligence. Des surprises, une surprise qui vient, quelqu'un qui vient vous apporter son amour. Vous allez apprendre que quelqu'un va vous faire une déclaration d'amour. Vous, vous avez coupé avec l'ancien. Vous prenez le large avec l'ancien au niveau sentimental. Vous décidez d'arrêter complètement avec ce qui a été dans le passé. Que ce soit dans le sentimental, cette fois, je vous explique. Pour l'amour, on coupe et on avance. Il y a deux cartes d'avancement. On avance rapidement, là, avec quelqu'un de nouveau. Peut-être déjà une grossesse. Une chance, en tout cas, qui se présente pour vous cette semaine. Soit dans le pro, comme je vous ai dit un petit peu, le topo. On vous fait une proposition inattendue et vous quittez l'ancien endroit où ça peut être en rapport aussi avec des déplacements au niveau professionnel. On coupe avec un job parce qu'on apprend des nouvelles et on décide de quitter parce que vraiment, ça ne nous correspond plus. Il y a des bonnes nouvelles pour un partenariat. Vous allez apprendre. Vous allez apprendre. Vous avez appris pas mal de choses sur vous-même aussi par rapport à ce passé. On voit vraiment un renouveau. Vraiment une pleine énergie. Avec l'arbre, une pleine puissance qui revient cette semaine. Et puis, comme je vous ai dit, ici, des nouvelles professionnelles. On quitte l'ancien. On coupe avec le pro parce qu'on apprend certaines choses qui ne nous plaisent pas. Voilà, j'ai fait à peu près toutes les lignes. Partenariat professionnel qui va avec de l'argent. On apprend des choses au niveau financier. Je pense que ça va vraiment avec le travail. La chance est avec vous. Donc, il y aura, je pense, une augmentation. On parle vraiment de naissance, de démarrage. Pour cette semaine, je vous l'ai dit, pour tous les signes. Et c'est effectivement sorti pour vous. Et on va voir un message ici. L'orgue des fées. Qu'est-ce qu'il a à vous dire ? Donc, vous commencerez quelque chose de nouveau. Un peu comme une surprise. Il y a quelque chose qui vous est offert. Comme un cadeau. Comme une chance vraiment qui vous tombe dessus. C'est vraiment le déblocage. Ou enfin, le changement que vous attendiez depuis longtemps. Comme tous. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. La semaine du 17 au 23 avril. Quel message pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. 17 au 23 avril. On y va. Et bien oui, c'est le parfait moment. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. C'est maintenant que ça devait se faire. Vraiment, on va dire définitivement. C'est le bon moment pour vous d'avancer. Et on voit bien. Donc, move forward. C'est d'avancer, de quitter le passé. L'avancement est la naissance de quelque chose de nouveau. Qui peut être soit sentimentale au niveau mariage. Grâce à votre intelligence. Et soit un renouveau professionnel. Qui arrive assez rapidement. Soit en rapport avec l'étranger. En déplacement. En tout cas, changement de lieu. Peut-être au niveau pro. Ou amoureux. Merci beaucoup pour vos commentaires. J'espère que ce tirage va vous parler. Vous faire plaisir. Et puis, je vous souhaite une très belle semaine. Merci pour votre soutien à tous. A bientôt. Au revoir. Au revoir.